Luc Hermann, Élise Lucet, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous travaillez ensemble depuis des années pour Cache Investigation et Envoyé Spécial. Luc, vous êtes journaliste, producteur associé chez Première Ligne. Vous vous êtes parlé ce matin, mais d'abord, deux de vos collaborateurs figurent parmi les victimes. Luc Hermann, comment vont-ils, elles, ce soir ? C'est un homme, une femme. On ne donne pas leur nom pour préserver leur famille. Ils sont trentenaires tous les deux. Un homme chargé de post-production, c'est-à-dire qu'il organise toute la post-production. Et une jeune femme remarquable qui s'occupe du planning de toutes les salles de montage. Ils sont dans deux hôpitaux différents. Élise, d'ailleurs, s'est rendue à l'hôpital pour voir comment allait notre collaborateur. Collaboratrice. Notre collaborateur, lui, était dans un autre hôpital. Il est, semble-t-il, soigné, mais n'est plus en soins intensifs. Et notre collaboratrice, Élise, a approché l'équipe de soignants. A priori, les deux sont sortis d'affaires. Donc, pronostic vital qui n'est plus engagé. Donc, ça, c'est déjà une information qui est très importante pour nous. Parce qu'on a eu très peur. Enfin, franchement, on a eu très, très peur pour eux toute la journée. Ils sont entre de bonnes mains. Elle est opérée à l'hôpital Pompidou par Laurent Lantiri, qui m'a envoyé un texto en me disant qu'ils s'en occupaient personnellement. Et c'est un excellent chirurgien. Donc, c'est très bien. Quant à notre collaborateur qui était à la Pitié-Salle-Pétrière, Patrick Pelou qui va nous rejoindre tout à l'heure m'a donné de ses nouvelles dans l'après-midi en me disant qu'il était sorti d'affaires. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Mais que lui aussi avait dû subir une intervention assez lourde. Donc, on attend des nouvelles plus précises. Le pire est évité. Le pire est évité, même s'ils sont grièvement... Ils sont en salle de réveil pour tous les deux. Et toujours vraiment un monitoring très précis dans ces deux hôpitaux. Vous avez pu leur parler ou pas encore ? Non, pas du tout. On a parlé aux familles, bien sûr, à leur famille, à leurs proches. Vous étiez sur place au moment de l'attaque ce matin. Que s'est-il passé ? Environ d'11 heures. J'étais au deuxième étage de l'immeuble. D'ailleurs, là où étaient les anciens locaux de Charlie Hebdo. Je me permets de vraiment profiter à nouveau de votre antenne pour expliquer à tout le monde que Charlie Hebdo n'était évidemment plus dans cet immeuble. Après l'attentat de 2015, ils nous ont évidemment déménagé. Donc, il était 11 heures. J'ai entendu des cris extrêmement forts. Il semblerait que c'était l'écrit de notre collaborateur qui était poursuivi par l'assaillant. Les témoignages directs qui m'ont vraiment glacé en tout début d'après-midi, c'est lorsque, avec les enquêteurs, les forces de l'ordre qui sont arrivées très vite, on a donc compris ce qui s'est passé. Nos collaborateurs, notre collaboratrice, étaient descendus d'une façon la plus banale possible pour fumer une cigarette. Une pause cigarette. Et ils étaient dans un tout petit renfoncement de l'entrée de l'immeuble qu'on voit sur les images que vous diffusez actuellement. Et donc, ils ont été surpris. C'est une attaque vraiment par surprise et d'une violence inouïe. C'est-à-dire que le même assaillant, un unique assaillant, a d'abord frappé notre collaboratrice au visage. Puis ensuite, il s'est attaqué à notre collaborateur. Il l'a frappé au cou avec une force inouïe, donc avec une volonté. Avec cette arme qui semble-t-il a été retrouvée, qu'on a vue sur des images qui ont été diffusées par la police par la suite. Il s'agit d'un rachoir. D'une lame de boucher. Oui, d'une lame de boucher. Ça s'appelle une lame de boucher. Et ensuite, il est retourné votre collaboratrice pour ensuite poursuivre notre collaborateur avant de prendre la fuite. On ne sait pas s'il a parlé, on ne sait pas s'il a prononcé des mots, expliqué, justifié son attaque. Ça s'est fait dans un immense silence, à part les cris de nos collaborateurs qui, évidemment, criaient de douleur et de peur, je pense. Mais il n'y a eu aucune revendication orale. Il n'y a eu aucun cri de la part de l'assaillant, en tout cas. Parce que c'est la première chose qu'on a demandé tout de suite pour savoir si, effectivement, des mots avaient été prononcés. Pas du tout. Justement, on va venir avec Antoine sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais quand vous vous êtes parlé ce matin, tous les deux, au téléphone, Élise, vous étiez à France Télé, en l'occurrence, vous vous êtes parlé très, très rapidement, mais vous pensiez immédiatement à 2015. Vous avez spontanément pensé Charlie, pensé attentat de janvier 2015. Il y a d'abord de l'effroi. Enfin, il y a un effroi pas possible, parce qu'on sait que nos collaborateurs sont victimes de cet assaillant. Comme on est journaliste, on se pose immédiatement des questions. Et comme on est journaliste, on reste très prudent. Et on ne dit pas qu'il s'agit d'une attaque islamiste, parce qu'on ne le sait pas. Ça peut être aussi un total déséquilibri qui est dans la rue, avec une lame de bouchée qui peut attaquer des gens dans une rue. Il se trouve que cette rue n'est pas n'importe laquelle. Il se trouve que cet immeuble n'est pas n'importe lequel. Et on va y revenir, justement, évidemment, sur ce symbole-là. Et sur cet immeuble, il y a la fresque de toutes les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc il y a une plaque qui leur rend hommage. Donc si vous voulez, bien sûr qu'on s'est posé la question. En tant que journaliste, on est aussi resté très prudent pendant plusieurs heures, parce que ça ne fait partie de notre métier que d'être extrêmement prudent. Mais c'est sûr que cet immeuble est devenu une cible. Et Ali, pour vous répondre vraiment très concrètement, notre équipe, avec énormément de sang-froid, une grande partie de nos collaborateurs était présente le 7 janvier 2015, pendant l'attaque... Vous étiez déjà là ? Oui, une très grande partie. Vous étiez déjà dans l'immeuble ? Vous étiez déjà dans l'immeuble ? Et vous aviez filmé, d'ailleurs. On était dans cet immeuble quelques temps avant Charlie Hebdo. À 7 mètres des bureaux de Charlie Hebdo. Et l'un des journalistes de notre équipe a effectivement filmé les premières images qui ont fait le tour du monde des frères Kouachi qui quittent l'immeuble. Donc nous-mêmes, nous sommes, que l'on voit là, donc nous-mêmes ce matin, c'est incroyable de revoir ces images de 2015, on s'est réfugiés sur le toit ce matin, en ayant éventuellement à l'esprit que peut-être il y avait une attaque contre l'immeuble. Et on va évidemment respecter la prudence qui s'impose et le travail des enquêteurs. Mais d'abord, Antoine, tu nous refais le film de cette journée ? Oui, vous en avez déjà un peu parlé. Il est peu avant midi, quand ces deux salariés de première ligne font une pause. Midi moins le quart, quand ils quittent leur bureau pour descendre au pied de l'immeuble, fumer une cigarette, donc dans la rue, la rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. Un homme se dirige alors vers eux. Il les attaque, il les blesse, il les poursuit et il les blesse grièvement avec une arme blanche, une feuille de boucher. Des voisins entendent des cris, ils appellent la police. Il est alors aux alentours de midi moins 5. Un signalement est aussi diffusé. Policiers et pompiers partent dans la foulée et arrivent rapidement sur place pour prendre en charge les deux blessés. On a parlé de 3 puis de 4 victimes dans un premier temps avant que le bilan ne soit rapidement corrigé et ne revienne à deux blessés. Arrivé aussi sur les lieux de l'attaque des membres de la BRI et de la police scientifique. Les premières informations commencent alors à être diffusées dans les médias, une grosse demi-heure après l'attaque. Il est juste après midi 20 quand BFM TV interrompt sa page de publicité, casse son antenne pour donner la nouvelle. Priorité au direct, vous venez de le voir. Les trois autres chaînes info vont-elles attendre quelques minutes pour la donner à leur tour ? Il est alors près de midi et demi. Dans le même temps, une cellule de crise est ouverte au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin interrompt son déplacement pour rentrer place Beauvau. Visite interrompue aussi pour le Premier ministre, Jean Castex, qui était à Pantin pour présenter de nouvelles mesures d'aide en Seine-Saint-Denis. Un moment grave vient de se produire à Paris. Une attaque par arme blanche a été perpétrée dans le 11e arrondissement, devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés dont, semble-t-il, deux dans un état grave. Et dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m'assurer de la réalité de la situation et de son évolution. Je vous remercie beaucoup. Je reviendrai, bien entendu, mesdames et messieurs, en Seine-Saint-Denis. Jean Castex rentre à Paris. Direction ministère de l'Intérieur, vous l'avez compris, parmi les premières décisions prises dans l'urgence, il y a la fermeture des établissements scolaires dans le 11e arrondissement et dans deux arrondissements limitrophes, le 3e et le 4e. Moi, ce que j'ai fait en coordination avec Anne Hidalgo dès le déclenchement de cette crise, ça a été de demander aux écoles, aux crèches et aux résidences seniors de se barricader, aux commerces aussi et aux entreprises dont on a les contacts dans le quartier, pour éviter que des personnes puissent se sauver ou se réfugier dans des locaux. 125 écoles, 125 établissements ont été fermés avec des milliers d'élèves et leurs enseignants à l'intérieur une mesure levée assez rapidement au début d'après-midi parce qu'entre-temps, l'enquête a très vite avancé. Deux hommes ont été rapidement arrêtés, l'un près de la place de la Bastille, l'autre sur la place, à côté de l'Opéra. Vous voyez les images, tous les deux placés en garde à vue. Il est 15h, le procureur antiterroriste donne des précisions. Saisissant de l'enquête proprement dite, l'auteur principal a été arrêté, est actuellement en garde à vue. Un deuxième individu est également placé en garde à vue afin de procéder à un certain nombre de vérifications s'agissant de ces relations avec l'auteur principal dont je viens de parler. L'auteur principal qui a reconnu les faits lors de son interpellation, selon plusieurs médias. Son domicile dans le Val-d'Oise a par ailleurs été perquisitionné. A la manœuvre, le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Revenons sur les lieux de l'attaque. Jean Castex et Gérald Darmanin sont venus. Ils sont arrivés vers 14h30. A leur côté, vous le voyez à gauche de l'image, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Un air de déjà-vu pour elle. Elle était là le 7 janvier 2015, peu après l'attentat commis, vous le disiez, au même endroit et à peu près à la même heure. Luc, vous avez parlé avec le Premier ministre, Jean Castex, avec Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous leur avez dit et que vous ont-ils apporté comme information ? Écoutez, ils sont effectivement venus sur les lieux assez rapidement. La maire de Paris était là également. C'est ce qu'on voit sur vos images. Écoutez, ils nous ont écoutés. Ils sont venus d'abord prendre des nouvelles de notre équipe. Ils nous ont rassurés sur les informations qu'ils avaient sur nos deux collaborateurs hospitalisés. Et nous, on les a interpellés. On a posé une question qui est une question majeure et toute simple. Le procès de Charlie Hebdo a démarré il y a quelques semaines. Cet immeuble, cette rue n'était absolument pas sécurisé. Absolument pas. Nous n'avons eu aucun contact, ni moi en tant que chef d'entreprise. Je dirige cette entreprise avec Paul Moreira, ni les autres entrepreneurs dans cet immeuble n'ont été contactés au moment de la préparation du procès, ni du choix du démarrage de ce procès. Et depuis plusieurs semaines, on le sait, il y a eu d'énormes menaces. Est-ce que vous aviez demandé que la sécurité soit assurée ? Honnêtement, non. On a même parlé plusieurs fois à Élise. On a encore déjeuné ensemble la soirée. On n'a pas demandé de protection particulière. Nous n'avons jamais été menacés. Et je doute à nouveau que notre équipe était directement menacée ce matin. C'est malgré tout un immeuble symbolique sur lequel Élise le rappelait. Il y a une plaque à la mémoire de ces nombreuses victimes du 7 janvier 2015. C'est surprenant. 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 Qu'il n'y avait pas de sécurité. Quand vous dites que vous avez interpellé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que vous leur avez parlé fort et vous leur avez dit une forme d'indignation ? Écoutez, sur le même ton que je viens d'employer là, on est évidemment sur le choc et on pense à nos collaborateurs à l'hôpital et à l'effroi de tous les gens qui travaillent dans cette rue et dans cet immeuble. Donc avec des termes extrêmement posés, ils ont reconnu qu'il y avait un problème. Et donc Gérald Darmanin nous promet une réponse le plus rapidement possible et avec du sang-froid, je dois reconnaître, le Premier ministre nous a assuré que le gouvernement mettait tout en place pour protéger la liberté de la presse dans notre pays, qu'il passe aux actes à nouveau. Cette attaque ce matin est une attaque majeure à nouveau contre la liberté de la presse, contre cet immeuble symbole de la liberté de la presse dans le monde. Élise ? Non mais voilà, je pense que même si nous n'étions pas visés ce matin, effectivement, de fait, cet immeuble aujourd'hui devient un symbole et devient un symbole malgré tout ce qu'on a pu faire pour le sécuriser parce qu'on a quand même, il faut le rappeler, des codes et des cartes pour enterrer à l'intérieur. Depuis les attentats d'il y a un peu plus de 5 ans, des mesures de sécurité ont été prises. Mais je pense franchement que là, cette réalité nous saute au visage aujourd'hui, que quoi qu'il arrive maintenant, cet immeuble-là sera toujours un symbole. Moi, je voudrais juste dire un mot par rapport à tous nos collaborateurs qui ont déjà vécu, pour la plupart d'entre eux, les attentats il y a 5 ans, qui sont à nouveau dans un traumatisme profond aujourd'hui et qui vivent ça. On leur apporte évidemment tout notre soutien et dire à quel point on sent que ce traumatisme est lourd est difficile à supporter pour eux. Je pense que des mesures de protection sont désormais tout à fait nécessaires. J'ai cru comprendre que Gérald Darmanin reviendrait dans les locaux dans une semaine pour être beaucoup plus précis justement sur les mesures de sécurité à mettre en place. Mais vous avez pensé déménager ? L'idée vous a traversé la tête ? Évidemment, après le premier attentat. On a d'ailleurs pris des locaux juste en face pour permettre à une partie des collaborateurs qui étaient vraiment encore très sous le choc. La question se pose évidemment à nouveau. On a fait un choix en en parlant avec chaque collaborateur et pas dans des réunions. On a d'abord un soutien psychologique que nous avons à nouveau mis en place. C'est le deuxième, après Élise, la deuxième personne que j'ai appelée, c'est le psychologue qui nous avait beaucoup, beaucoup aidé, qui avait aidé beaucoup de nos collaborateurs il y a cinq ans et demi. Donc on va mettre tout cela en place et puis on en parlera avec chacun des collaborateurs, les yeux dans les yeux, pas dans des grandes réunions. On va écouter tout le monde et on va laisser à tout le monde le loisir de se reconstruire après à nouveau une attaque inacceptable. Patrick ? Non, sur cette protection, c'est une question très compliquée et très délicate parce que les cibles sont innombrables, parce qu'on peut trouver des symboles partout. Bientôt, une exposition hommage à Cabu va ouvrir pour la ville de Paris. Cabu fait partie des victimes emblématiques de Charlie Hebdo. On peut imaginer toutes les cibles possibles et trouver tous les symboles. Il est probable, possible, on le saura peut-être, que le garçon qui a commis cet acte vraisemblablement terroriste et passer avant dans la rue pour vérifier s'il y avait une protection, s'il y avait des policiers, peut-être. Et sans doute, aurait-il choisi un autre endroit symbolique qui n'était pas protégé pour commettre son attentat. Enfin, vous voyez, on est entré dans quelque chose qui est très, très compliqué à démêler. Et justement, parce que, d'après le procureur, le principal attaquant, ne connaissait pas les victimes, Antoine. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Qu'est-ce qu'on sait aussi de l'autre homme qui a été arrêté dans la journée et placé en garde à vue ? Alors, les éléments, non seulement sont rares, mais en plus, ils arrivent au compte-gouttes. Certains sont en cours de vérification par les enquêteurs. L'auteur principal, donc, dit être originaire du Pakistan. Il serait très jeune, 17, 18 ans. La date de naissance qui a été... L'année de naissance qui a été donnée est 2002. Il semble être en situation régulière en France et il serait connu déjà des services de police pour une infraction, au moins, commise cette année, port d'armes prohibées, une information donnée notamment par LCI. C'est lui qui a été arrêté, celui qu'on a vu sur les images tout à l'heure, voilà, au pied de cet escalier de l'Opéra Bastille, en tout début d'après-midi. Il correspondait à l'un des signalements recueillis juste après l'attaque. Chaussures rouges, doudoune sans manche et il semble qu'il avait des traces de sang sur lui. Le second suspect, lui, a été interpellé dans le métro peu après 13h30. Très peu d'informations sur lui. On sait simplement qu'il a une trentaine d'années, 32, 33 ans. Il est encore en garde à vue comme le premier suspect. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir s'ils sont liés et si oui, comment. Vous êtes tous les deux journalistes. Vous connaissez très bien la difficulté de parler de ces sujets, d'aller plus vite que la musique, d'aller plus vite que le travail des enquêteurs. Comment faire pour ne pas céder à la précipitation ? Ah non, je pense que dans ce genre de situation, justement, il faut ralentir. C'est impératif. Voilà. Moi, il se trouve que j'ai été en relation avec tout le pool de France Télévisions ce matin, justement, avant d'aller à l'antenne pour le 13h et ensuite à France Info. Et surtout, dans ces cas-là, il faut éviter toute affirmation non vérifiée. Et il faut, alors pour le coup, croiser, recroiser, archi-croiser. C'est dans ces moments-là qu'il faut ralentir, justement. C'est dans ces moments-là qu'il faut être d'une prudence extrême et qu'il faut absolument prendre son temps de journaliste pour obtenir la crédibilité que nous demandent les téléspectateurs. On ne peut pas faire la course à l'échalote et à l'info dans ce genre de circonstances. C'est impossible. Ralentir, c'est aussi ce qu'ont dû faire des parents, des enseignants aujourd'hui. Antoine, tu en parlais, c'est la procédure dans ce type de situation. Des milliers d'élèves dans les écoles du 11e arrondissement, du 3e, du 4e ont été confinés jusqu'à 15h. Et nos reporters, Tancred, Bonora et Stéphane Chateau, ont été les rencontrer, justement. Les rencontrer avec des enseignants, des parents qui étaient là pour accompagner les élèves. Non, personne n'est rentré. Ça m'est blessé. Ici, c'est bon. Merci beaucoup. Vous avez été chercher votre fille avant la sortie, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous aviez peur ? Ah oui, bah oui, parce que c'est juste à côté, donc c'est normal. J'ai mes deux enfants qui sont là, donc voilà. Il y a eu une agression, pas très loin, d'accord ? Là où il y avait Charlie Hebdo. Donc c'est un homme qui a attaqué avec un couteau, mais les deux personnes s'en sont sorties et ils ont arrêté les suspects. Avec la police. On vous a dit pourquoi vous étiez obligés de rester dans le préau ? Il y avait des gens qui avaient attaqué d'autres gens, donc ils trouvaient que c'était dangereux. Vous vous sentez protégée dans l'école ? Bah oui, bien sûr. Vous imaginez que ça pouvait se reproduire exactement au même endroit, 5 ans après ? Ah bah oui, bien sûr. C'est assez évident, non ? Avec le procès, oui, c'est évident. C'est évident. Bah écoutez, franchement, quand on met toutes les informations bout à bout, même si on garde notre prudence journalistique, on se dit que ça fait beaucoup d'éléments quand même. Un jeune homme pakistanais d'origine qui vient attaquer des gens dans la rue, rue Nicolas Aper, au 6, pas au 10, mais au 6, c'est-à-dire exactement à 12 mètres de là où se sont produits les attentats de Charlie Hebdo. Il y a des coïncidences qui sont extrêmement troublantes et nous, qui nous rappellent des choses affreuses. Donc oui, oui. Après, je dis, journalistiquement, il faut toujours... Non, mais c'est le raisonnement qu'a tenu le parquet national antiterroriste pour se saisir de cette enquête. Bien sûr. La coïncidence des dates, des lieux et les services. De l'horaire, du procès. Et on va en parler évidemment avec Patrick Poulot qui va nous rejoindre en direct. Charlie Hebdo, justement, qui a immédiatement apporté son soutien en tweetant. On les en remercie. Son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères de première ligne et aux personnes touchées par ces odieuses attaques. C'était vos voisins. Ça reste, malgré tout, le symbole de la liberté d'expression. C'est difficile de voir que ce combat n'est toujours pas gagné et qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, on a le sentiment qu'il va falloir de nouveau rappeler des évidences. On en parlera avec Pierre tout à l'heure. La question de la liberté d'expression, elle s'est manifestée cette semaine, encore une fois, avec de très nombreux médias. Oui, et puis vous voyez aussi l'adhérage de Charlie Hebdo qui a dû être mise à l'abri parce qu'à nouveau menacée avec des menaces extrêmement précises. Et donc, là, quand on sent effectivement ce climat qui à nouveau se remet en place, on se dit que non, ce combat sur la liberté d'expression et sur le journalisme en soi n'est jamais gagné et qu'il faudra toujours se battre pour. Mais ça, je pense qu'ici, autour de cette table, on en est tous conscients et qu'on sait que c'est un enjeu extrêmement fort. Oui, même si parfois, on oublie, on a le sentiment que les choses peuvent s'apaiser, que cette menace peut disparaître. Non, il y a une vigilance de tous les instants. On est tous journalistes autour de cette table. Et on le sait, quelquefois, les journalistes ont mauvaise presse. On le sait qu'il y a une défiance, quelquefois, à l'égard des journalistes. C'est le temps long qui va marcher. C'est ce que nous faisons avec Élise d'envoyer spécial. C'est ce que nous faisons dans Cache. C'est ce que vous faites ici aussi. On a donné très peu d'interviews avec notre équipe cet après-midi. On s'est beaucoup interrogés. Ce temps long va, effectivement, je l'espère, porter ses fruits pour expliquer que ce métier est un métier absolument fondamental pour des démocraties en bonne santé et que des caricatures qui ne sont pas sous le coup de la loi en France peuvent continuer à être publiées, tout comme des enquêtes d'investigation. C'est à nous, journalistes, vous, ici, dans votre émission, de continuer à expliquer comment on travaille. Quelquefois, on peut faire des erreurs et les reconnaître très vite pour regagner la confiance du grand public et pour permettre à Charlie Hebdo, comme à votre émission, comme aux documentaires sur lesquels nous travaillons, de trouver leur public et de montrer que les journalistes sont très importants dans une démocratie. Et les caricaturistes et les dessinateurs aussi. Il y a ce livre absolument magnifique. C'est un album des 50 ans de liberté d'expression de Charlie Hebdo où on voit qu'ils ont une liberté folle. Ils ont une liberté folle à propos d'absolument tous les sujets. Merci vraiment à tous les deux d'être venus témoigner sur notre plateau. On pense à nos deux collaborateurs à l'hôpital ce soir. Merci évidemment à vos deux collaborateurs. Merci de nous avoir témoigné de votre affection et de ce qui s'est passé ce matin.